Musique On souhaitait aujourd'hui vraiment avoir cette opportunité de partager avec vous quelques-uns de nos fondamentaux. Donc deux choses qui sont fondamentales dans la culture Google, c'est la liberté et la transparence. Donc la liberté, c'est la capacité de donner à tous nos employés du temps pour travailler sur des projets qui leur tiennent à cœur. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment structurant chez nous. Et on voit aujourd'hui qu'il y a beaucoup de produits que vous connaissez qui sont nés comme ça. Je parlais de Gmail tout à l'heure. Gmail en est un très bon exemple. Gmail, c'est ce qu'on appelle chez nous un projet 20%. Ce sont deux ingénieurs qui ont pris 20% de leur temps et qui donc ont créé ce nouvel outil de messagerie en se disant, en se rencontrant à la machine à café. Et si on faisait un nouveau système de messagerie, en intégrant la puissance de notre moteur de recherche pour avoir quelque chose qui soit plus facile à utiliser. Donc je vous cite Gmail, mais il y a beaucoup d'autres produits qui sont comme ça et qui viennent de cette liberté, en fait, qu'ont nos employés de travailler sur des projets annexes. Donc pour vous donner un dernier exemple, moi je travaille sur un projet 20% qui est lié au showroom, le showroom que vous avez traversé, qui est au moins un en venant. Voilà, donc je suis associé avec les équipes marketing. Et on en parlait en se disant que ça serait bien de faire quelque chose qui soit plus engageant et qui raconte une histoire un peu plus forte. Et donc on est en train de travailler sur ce projet de transformation du showroom qu'on vous invitera certainement à venir revoir en fin d'année. Donc la liberté c'est très important. L'autre élément qui est fondamental dans notre culture, c'est ce qu'on appelle la transparence et la transparence de l'information. L'information chez nous, tout le monde y a accès. C'est-à-dire que la stratégie de l'entreprise est vraiment partagée avec l'ensemble des collaborateurs. Et ça c'est quelque chose qui est fondamental pour nous parce qu'il faut que tous nos employés puissent bien comprendre où va l'entreprise et quels sont les axes stratégiques que l'on prend. Donc pour ça on a plusieurs choses. Ce qu'on appelle le TGIF. Je pense que certains d'entre vous savent ce que ça veut dire TGIF. Oui ? Non ? Thanks God it's Friday. Donc c'est assez culture américaine. Ça peut être Thanks Google it's Friday plutôt chez nous. Et globalement, ce que l'on fait c'est qu'une fois par semaine, on a l'un de nos fondateurs, voire les deux fondateurs. Donc ici on voit Larry Page et Sergey Brin plus Patrick Pichette qui est notre CIF au monde. Et c'est sa tenue de tous les jours. Il vient vraiment comme ça avec un backpack. Les cravates chez nous, c'est pas trop la mode. Et globalement, ce que l'on voit dans ces TGIF, c'est que chaque semaine on va avoir des présentations sur la culture de l'entreprise et sur quels sont les projets sur lesquels on est en train de travailler, quelles sont les nouvelles choses que l'on va sortir, quelles sont les actualités importantes que l'on peut avoir à partager sur des choses qui sortent dans la presse, etc. Et on a la liberté de poser des questions et de venir débattre de manière très très ouverte et très transparente avec les personnes qui vont projeter et présenter différents éléments. On a un accès aussi à la stratégie qui est très fort à travers notre Board of Directors. Donc on a, comme toutes les entreprises, un Board of Directors qui se réunit tous les quarters. Et bien systématiquement, quand on a un Board of Directors, à la suite de ce Board, on a Eric Schmidt, qui est notre chairman, qui va prendre deux heures pour expliquer à tous les Googleurs, à travers une vidéoconférence comme on l'a fait tout à l'heure, mais là à l'ensemble des collaborateurs Google, et qui va prendre deux heures de son temps pour expliquer tout ce qui s'est discuté au Board of Directors et expliquer encore une fois quelle est la stratégie de l'entreprise et sur quoi on investit. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment fondamental chez nous et une culture de la transparence qui est très très forte avec très très peu d'informations qui sont diffusées à l'extérieur, qui sont confidentielles. On est tous responsabilisés aussi sur le fait que la contrepartie d'avoir accès à cette stratégie de l'entreprise, c'est qu'il faut être conscient qu'on a une responsabilité à garder cette information dans les murs de l'entreprise également. Et on va dire la devise de notre, ce qu'on appelle, POP chez nous, le chef des personnes, People Operations, donc ceux qui s'occupent de nos Googleurs, dit que si vous donnez de la liberté aux gens, ils vont faire des choses formidables. Et c'est vraiment ce principe-là qui est fondamental chez nous parce qu'on souhaite que les gens puissent s'exprimer, être créatifs et avoir des idées qui soient innovantes dans une atmosphère où il n'y aura presque pas de contraintes. Alors, l'autre élément qui est fondamental chez nous, c'est le fun. Donc, il faut qu'effectivement, les gens soient heureux de venir travailler et ont envie de venir dans les locaux. Donc, là, on vous a mis quelques exemples de certains de nos locaux. Donc, on a toujours effectivement des salles de sport, on va toujours avoir des espaces très ouverts comme ici. Donc, ça, c'est au bureau de Paris où c'est une salle de réunion. La capacité, en fait, d'avoir beaucoup d'espaces de collaboration. Parce que l'innovation, au fond, ça ne se fait pas tout seul. Ça se fait en parlant à des collègues, ça se fait en collaborant. Et c'est fondamental d'avoir, où que vous soyez, la capacité de vous déplacer et d'aller dans ce qu'on appelle les micro-kitchens chez nous. Donc, vous avez accès à ce qu'on appelle les micro-kitchens, qui sont des endroits où la nourriture, un petit peu comme sur les tables, là, on vous a mis des mini-micro-kitchens avec des petits bocals, avec des friandises. C'est la même chose chez nous. On va avoir des friandises, des boissons qui sont à disposition pour tous les employés à tout moment du jour. Et comme ça, ils vont pouvoir aussi aller collaborer autour d'un café et puis avoir de nouvelles idées. Donc, ça, c'est quelque chose aussi qui est vraiment fondamental. Et vous pouvez le voir avec les Googleurs qui sont à vos tables. Ils ont tous des mines absolument ravies, réjouies, souriants, épanouies. Et je m'arrête là. Il y en a un qui fait là-haut, là, au fond. Donc, ça, c'est quelque chose qui est aussi vraiment important chez nous. Et puis, un autre élément qui est très, très fort, c'est cette liberté, cette transparence à travers nos outils. Donc, qui dans la salle, on va le faire à main levée, connaît les mèmes ? Il y a trois personnes. Quatre ? Cinq, six, une dizaine de personnes. Alors, j'explique ce que c'est qu'un mème. Donc, voilà trois exemples d'eux-mêmes. Donc, un mème, c'est une image ou un gif animé, ou une image animée, sur laquelle on va venir mettre du texte pour exprimer une idée. Donc là, on en a pris quelques exemples. Là, on voit un Noogleur. Donc, les Noogleurs, c'est les nouveaux Googleurs. Donc, c'est les Googleurs qui viennent d'arriver dans l'entreprise. Et comme on a nos outils qui sont très, très spécifiques en termes de développement, les premiers launch, donc c'est la première fois qu'un Googleur va mettre en production une application, généralement, ça se passe comme ça, avec l'avion qui se fait écraser par un 30 tonnes. L'autre que l'on a en haut, qui est aussi un gif animé, c'est ce qui arrive quand vous rentrez chez Google. Donc, vous êtes un Noogleur, vous êtes un interne. Et globalement, on va vous donner quelques liens pour vous donner de l'information. Et voilà ce qui se passe. c'est que vous allez recevoir quelques centaines de milliers de liens. Voilà, donc l'idée à travers les mèmes, c'est de pouvoir passer des informations, de pouvoir dire quelque chose. Donc là, le troisième qui n'est pas animé, eh bien, on va voir que c'est notre chef suédois qu'on adore tous. Et globalement, c'est quelqu'un qui a fait un mème pour dire, faites un plus un sur ce mème-là si vous trouvez que les chefs qui nous restaurent, eh bien, sont super. Voilà. Donc, c'est vraiment dans notre culture qui est assez ingénieur, comme vous avez compris. Mais l'idée, c'est de pouvoir être très libre. et on va pouvoir retrouver des mèmes sur tout un tas de choses. Donc, on va critiquer la stratégie de l'entreprise, on va critiquer des produits et tout ça se fait de manière totalement ouverte et totalement transparente dans notre entreprise avec tout le monde. Un autre outil dont on a parlé un petit peu tout à l'heure, c'est Modérator qui permet effectivement de poser des questions. Donc, ça permet de faire une boîte à questions interactive ou une boîte à idées en fonction de ce que l'on veut faire. Cet outil-là, on va l'utiliser nous aussi en interne plusieurs fois par semaine, donc notamment au TGIF. À chaque fois, on va avoir cette boîte à idées, cette boîte à questions qui va être ouverte. On va pouvoir poser en ligne toutes les questions que l'on souhaite être posées. Et donc, généralement, Larry et Sergey prennent en général un quart d'heure tous les vendredis pour répondre à toutes les questions qui ont été posées. Donc, sachant que vous pouvez voter sur les questions des autres. Donc, les questions les plus populaires vont remonter en haut de la file. Et comme ça, encore une fois, c'est très collaboratif, c'est très transparent et on peut débattre de manière très ouverte et très sincère. Alors, l'autre chose qui est fondamentale dans notre ADN, c'est ce qu'on appelle le « moonshot thinking ». Donc, globalement, ce qu'on disait tout à l'heure sur la concurrence qui est à un clic, ça fait que dans la façon de travailler, il faut toujours pouvoir se dépasser et aller beaucoup plus loin que des petits changements incrémentaux. et on va jouer une petite vidéo qui va vous montrer ce que c'est que le « moonshot thinking ». Le « moonshot » est un beau, inspirateur, poétique, magnifique, avec des grandes challenges et des généreux. Il a apporté le monde ensemble. Mais pensez à l'île polynésienne sur la canne de la poignée qui décide d'un jour qu'ils allaient Ce n'est pas que je n'ai pas fait. Il n'est pas que j'ai vu ce que j'ai vu ce que j'ai vu. C'était incroyable et il changeait le monde. Les gens peuvent changer leurs minds à des magiques, semblants impossibles, et puis, en tant que science et technologie, les prier à la réalité. Et puis, ça prendra les autres les autres que les choses qu'ils peuvent être accomplissibles. Galileo est un héros en pensant grand et ce qu'il représente pour moi c'est la curiosité et le wonder que l'humanité avait que il a poussé et qui m'a poussé à inventer et travailler sur les premiers télescopes qui ont permis de voir la moon et là nous sommes. Les avions de l'avion de l'avion étaient en train de trouver comme ça. Personne ne connaissait vraiment comment construire un avion, personne ne connaissait comment flyer un avion. C'était fantastique et fantastique et fantastique et ils voulaient explorer. Il y a des années, le grand britannique explorer George Mallory, qui était à mourir sur Mount Everest, il m'a demandé pourquoi il voulait cliquer. Il dit qu'il était là. Il y a des des challenges en la monde, et vous pouvez sentir déonté par ça et apprécié par ça. Ou vous vous dites, comment on peut penser différemment de ça ? Tout le monde est en train de travailler sur le 10%. Si vous pouvez être le premier qui délivre sur le 10% de l'avion, vous avez une chance de vraiment changer les choses. Si vous voulez que les voitures à 50 miles per gallon, bien, vous pouvez retouiller votre voiture un peu. Mais si je dis que vous avez besoin d'un à un gallon de gaz pour 500 miles, vous avez besoin de commencer. Vous devez beaucoup de courage dans ce travail, et vous devez beaucoup de persistance. Une chose qui est très importante, c'est pas seulement que vous avez la courage de travailler chaque jour ou de penser big, même si vous n'avez pas 100% d'être possible, vous devez penser que ça peut être possible. Vous avez le courage de essayer. C'est ce que les grandes choses ont fait. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur que vous n'avez pas de téléport à Japan. Parce qu'il y a un part de vous qui pense que c'est impossible. Moonshot thinking est de choisir à être bothered par ça. Nous voulons aller à la moon en cette decade et faire les autres choses, pas parce qu'ils sont simples, mais parce qu'ils sont hard. Humanité's progress a été une série de choses audacieuses, des choses de très small et personnelles, à la grande et grande, et nous sommes une espèce de moonshot. Et pour moi, c'est l'amai vraiment l'amai, 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 l'amai. Je pense que nos ambitions sont un lacrosse ceiling sur ce que nous pouvons accomplir. Quand vous trouvez votre passion, vous êtes unstoppable. Vous pouvez faire des choses d'amai. C'est vrai dans l'histoire de l'histoire. Je pense qu'il y a l'human spirit, et je pense qu'il y a toujours des gens qui vont avoir des gens qui vont d'être un matin et dire, « Vous savez quoi ? Je pense que je peux construire un espace et je peux le faire. Mais je pense que si nous sommes fiers de prendre ces grands risques, nous n'arrêtons d'inspirer les gens. Nous n'arrêtons d'acheter les choses. Et le plus grand nightmare est que nous n'aurons pas ce que nous n'aurons pas de résoudre les grandes challenges. Quand Kennedy disait que nous mettons un homme sur la Terre, c'est le fait qu'il a dit qu'il ne sait pas ce qu'il y a encore. Et nous allons le faire tout de suite. Et ce sens s'éloigne tout le monde. Parce que si ça se passe, qu'on ne pouvait pas le faire ? Voilà. Donc, le Moonshot Thinking, c'est vraiment cette façon de penser, de se dire plutôt que de faire des améliorations incrémentales sur nos produits, on essaye de faire dix fois mieux. On essaye vraiment de changer à chaque fois les choses. Et ça, c'est quelque chose qui est porté par nos deux fondateurs et qui fait que globalement, les objectifs qui sont fixés aux managers et aux VPs chez nous, suivent cette logique-là. Donc, c'est souvent très ambitieux. Mais encore une fois, pour rester à la pointe et continuer à être innovant, il faut qu'on ait cette ADN et cette capacité à faire ce qu'on appelle donc les Moonshots. Alors, ça peut être un peu compliqué de rentrer dans cette logique-là, surtout pour une entreprise, parce que quand on va faire des Moonshots, on ne va pas forcément voir tout de suite quels sont les bénéfices que l'on peut en tirer. Si on prend l'exemple qui est montré dans la vidéo du voyage sur la Lune, il y a tout un tas de bénéfices, en fait, qui sont apparus ensuite de ce voyage, de ces voyages, qui n'étaient pas du tout soupçonnés, en fait, quand on a lancé les programmes Apollo. Donc, on va voir qu'effectivement, à travers, par exemple, les vêtements des astronautes, eh bien, dans toute l'industrie textile, il y a eu des nouvelles méthodes de production qui ont permis d'être un peu plus innovants, etc., etc. Donc, les Moonshots, en fait, ils vont avoir des bénéfices, mais on ne va pas toujours savoir quels sont ces bénéfices-là. Je vais vous donner un autre exemple. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent le Project Lune. Oui ? Non ? Non ? Je suis tout seul. Donc, le Project Lune, il y a une personne, deux personnes. Donc, le Project Lune, c'est qu'on essaye de mettre des ballons dans la stratosphère pour donner accès à Internet à l'ensemble de la planète. Et globalement, on peut se demander quels sont les bénéfices que ça va apporter, en fait, pour nous. Et pour donner un exemple très, très pratique, on s'en est rendu compte après, mais globalement, les algorithmes de communication entre les ballons et les stations qu'on installe sur la Terre, donc en l'occurrence, en Nouvelle-Zélande, où on fait les tests, eh bien, on a des ingénieurs qui ont travaillé à améliorer ces protocoles-là et globalement, on s'est rendu compte que ça pouvait être aussi réutilisé dans le socle de communication d'Android pour améliorer les communications entre les téléphones et puis les bases GSM. Donc, voilà. Donc, c'est ce genre de choses-là mais qu'on ne peut pas savoir à l'avance. Donc, pour finir sur les moonshots, vous connaissez tous, vous avez certainement tous entendu parler de Google Glass. l'appareil Google Glass, eh bien, il y a tout un tas de bénéfices en fait, que l'on est en train de voir avec les utilisations. Donc, on voit que dans l'éducation, il y a des utilisations qui sont faites qui sont intéressantes pour faire des cours interactifs. On voit que dans la médecine, on commence à avoir des vidéos d'interventions qui sont faites directement en temps réel avec des personnes en classe qui peuvent assister à une intervention. Donc, il y a tout un tas de bénéfices comme ça qui arrivent. Et puis, ce qu'on essaye toujours de faire à travers ces produits-là, c'est encore une fois d'aller chercher à répondre à notre mission et de transformer le monde. Et c'est ce qu'on va vous montrer à travers cette vidéo-là de Glass où globalement, ce qu'on va essayer de voir, c'est qu'on offre une nouvelle expérience à travers les Google Glass, une nouvelle expérience de je partage des informations, je partage ma vie, je vais pouvoir communiquer avec ma famille. Merci. 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 Voilà, donc Glass vous aide à capturer votre vie d'une façon nouvelle, originale. Donc, à travers toutes ces innovations, comment est-ce que nous, chez Google, on fait pour justement garder cette dynamique, avoir ces moonshots ? On utilise des méthodes qui sont en fait assez simples et qu'on va partager avec vous. Donc, l'idée, c'est d'apprendre rapidement. Ce qu'on fait en général, c'est que quand on a une bonne idée ou quand on a une idée tout court, on va publier très, très tôt, on va lancer très tôt des prototypes et on va s'appuyer beaucoup sur les feedbacks. Donc, ça, c'est très important pour nous d'avoir du retour en fait sur chacun des produits que l'on va faire et partager un draft le plus tôt possible. Donc, on a ce qu'on appelle chez nous le dogfooding en fait. Tous les Googleurs reçoivent tous les jours des emails de dogfood. On va avoir des nouvelles fonctionnalités d'un produit qui existe ou de nouveaux produits à tester. Donc, on a la capacité en interne déjà d'avoir une base d'utilisateurs de plusieurs dizaines de milliers de personnes qui vont pouvoir tester, expérimenter et donner du feedback. Et derrière tout ça, ce qui est important chez nous, c'est de se dire si ça marche, ça va être viral et ça va s'étendre. Et si ça ne marche pas, eh bien, on va pouvoir passer à autre chose de la manière la plus simple possible. Sachant que, encore une fois, la notion d'appartenance, de responsabilité individuelle d'un projet n'existe pas trop chez nous. C'est très vite des choses qui sont d'équipe. Et donc, on n'a pas ce qu'on appelle le finger pointing que l'on peut voir de manière assez traditionnelle. Chez nous, ça va très très loin puisqu'on fait des célébrations d'échecs. Donc, il y a des produits que l'on arrête ou qui tombent en désuétide. Et on va avoir des fêtes à l'américaine avec les gâteaux qui sont comme ça et comme ça. Voilà. Donc, c'est quelque chose chez nous qui est vraiment culturel. On ne se met pas de limites. On a cette capacité à tester plein de choses. Ça marche, c'est tant mieux. On avance, ça ne marche pas. On apprend de nos erreurs et on va passer à autre chose. Donc, ça, c'est vraiment fondamental. Et dans ce processus que l'on a de création, eh bien, comme vous, on était avec des outils relativement traditionnels. Et on s'est rendu compte que cette capacité à itérer, à faire du launch in iterate, comme on le dit chez nous, était très très difficile avec ces outils. Et on avait cette notion de version. Quand on partageait une version, il fallait être sûr qu'on avait la bonne version. Et puis, quand on voulait consolider, on se rendait compte que quelqu'un avait fait une autre version avec d'autres informations. Donc, globalement, c'était assez contre-productif. Et c'est pour ça que les outils que vous avez vus tout à l'heure et que vous avez commencé à utiliser, en fait, on les a faits à la base pour nous, pour notre utilisation. Et après, on les a rendus publics. L'idée, c'est d'avoir cette capacité à être toujours avec la bonne version du document, de pouvoir collaborer vraiment de manière très très simple et très très fluide. Et puis, échanger en face à face. Donc, ce qu'on a fait tout à l'heure avec Brice quand il a été s'approvisionner de cannelés. Je ne sais pas où tu es, Brice, mais j'aurais bien aimé que tu m'en ramènes au bar. Eh bien, c'est quelque chose que l'on fait de manière complètement naturelle chez nous. Donc, chaque jour, il y a plus de 25 000 vidéoconférences chez Google. Tous nos smartphones, tous nos ordinateurs, toutes nos salles de meetings sont équipées de ce système Hangout-là. et globalement, on a plus de 80 000 points de connexion tous les jours qui font que globalement, on va pouvoir collaborer de manière très très fluide avec des équipes qui ne sont pas forcément dans les mêmes géographies. Moi, par exemple, je suis amené à interagir beaucoup avec les États-Unis, avec l'Europe. On se retrouve très facilement autour d'une vidéoconférence pour travailler ensemble. Autre point fondamental dans notre ADN aussi, parce qu'on est sur des services web, c'est l'expérience utilisateur et c'est cette capacité à faire des choses qui soient ergonomiques, qui soient intuitives et qui soient adoptées par les utilisateurs. Encore une fois, un bon produit chez nous, c'est un produit qui va avoir plus d'un milliard d'utilisateurs. Donc aujourd'hui, on en a quatre. Et pour arriver, ça peut donner le vertige un peu des fois, mais pour arriver à cette masse qui est quand même relativement énorme, on ne peut pas avoir un produit qui va être utilisé par un milliard d'utilisateurs s'il n'est pas simple à utiliser s'il n'est pas ergonomique et si les gens ne trouvent pas une valeur. Donc c'est un point qui est fondamental chez nous d'avoir cette capacité à avoir des outils qui soient pertinents et qui soient faciles à utiliser par l'ensemble des gens sur la planète. Et puis, la dimension sociale qui est très très forte aussi dans nos outils. On ne l'a pas encore trop vu, mais dans la dernière partie de la démonstration, après la pause, vous verrez que l'intégration du social, du réseau social d'entreprise, c'est quelque chose qui est fondamental aussi chez nous pour partager des idées, pour avoir de nouvelles idées, pour pouvoir interagir avec des collègues et monter des projets et collaborer de manière, encore une fois, très fluide et très transparente. Et quels que soient les devices, il me reste une minute. Ça tombe bien parce que j'arrive quasiment à la fin. Et encore une fois, quels que soient les devices, je suis sur un Mac, je suis sur un Chromebook, je suis sur un PC, je suis sur un Linux, je suis sur un smartphone, je suis sur une tablette. j'ai la même expérience et globalement, je peux travailler où que je sois et je peux collaborer où que je sois avec mes collègues. Alors, un petit résumé de ce que l'on vient de dire. Donc, l'innovation, elle est partout. Ce n'est pas simplement une entité qui est en charge de l'innovation chez nous et je pense que c'est une bonne pratique à avoir de se dire que les idées, les bonnes idées surtout peuvent venir de partout. Il faut avoir un focus qui est fort sur l'expérience utilisateur, donc sur l'expérience que vont avoir vos clients des services que vous mettez à disposition. Se donner cet objectif-là qui est très ambitieux mais d'aller chercher des moonshots, d'aller chercher des tenings pour améliorer les choses de manière vraiment beaucoup plus forte que de l'incrémentale. avoir une vision sur la technologie, pouvoir prendre des paris et essayer de se dépasser. Avoir cette aussi logique de lancer et de tester de manière continuelle cette itération continue qui fait que globalement vous allez améliorer au fil du temps les produits. Donc, il vaut mieux lancer quelque chose qui n'est pas fini plutôt que de se dire je vais prendre 6 mois pour développer et puis après je vais tester 6 mois en interne et puis je vais le lancer dans un an et puis du coup je ne sais pas trop ce que les utilisateurs attendent de ce produit-là et laisser de la liberté à vos employés pour travailler sur des projets qui leur tiennent à cœur et qui vont certainement devenir des choses avec beaucoup de valeur pour votre entreprise. Évidemment, il faut autoriser l'échec donc ça c'est quelque chose qui est fondamental. Si vous brimez les gens en leur disant c'est ton projet mais si tu te plantes tu n'en auras plus jamais ça ne va pas être très très constructif et puis encore une fois la mission donc se donner une mission qui est forte et qui va impliquer l'ensemble de nos employés ou à laquelle ils vont croire et qui en fait va les motiver pour encore une fois être créateur de valeur. On va voir en fait que le social je le disais tout à l'heure quand on était dans la keynote c'est quelque chose qui dans nos outils est vraiment fondamental et qui va se retrouver en fait à toutes les étapes et à toutes les interactions que l'on va pouvoir faire avec ses collègues. Donc là je suis dans ma boîte Gmail et puis j'ai cette intégration qui me montre des icônes ici pour aller interagir avec mon réseau social. Alors le réseau social chez nous il s'appelle Google Plus et puis il va nous permettre de faire un certain nombre de choses. Donc là par exemple j'ai un événement et puis dans cet événement et bien j'ai des photos qui ont été prises alors là en fait c'est c'est les collaborateurs qui sont mes chers amis Googleurs qui sont à chacune des tables qui en fait ont fait ce qu'on appelle un party mode donc à travers leur smartphone donc encore une fois on est vraiment sur tout type de device ils prennent des photos depuis tout à l'heure depuis qu'on a commencé l'événement ils ont pris des photos de ce qu'ils voyaient sur leur table et donc les Googleurs vous pouvez montrer comment ça fonctionne à travers votre smartphone si vous le voulez donc là je vois que Marc effectivement est en train de le faire sur la première table et ce qui se passe c'est que ici en fait quand on est en party mode toutes les nouvelles photos qui vont être prises par les personnes qui sont dans l'événement et bien elles vont remonter dans une galerie qui ensuite va être partageable et qu'on va pouvoir voir directement donc ça ça fait ça fait partie d'un des d'une des briques que l'on utilise dans Google Plus pour partager de l'information quand on est ensemble à un événement quel talent Marc alors on va creuser un petit peu l'expérience justement à travers le réseau social et le réseau social il permet de faire des communautés et de partager des idées pour et bien par exemple organiser un événement puisque c'est la thématique que l'on a choisi aujourd'hui donc je vais aller sur Google Plus et ici j'ai créé une communauté qui s'appelle donc Innovation 2014 pour cet événement et qu'on va utiliser pour et bien aller chercher de l'information pour notre séminaire donc on a décidé qu'on allait aller à Bali si ma mémoire est bonne tout à l'heure on s'est dit ça voilà et donc on va on va commencer à travailler là-dessus alors là j'ai ma communauté la première chose que je vais faire c'est que je vais aller la customiser et je vais pouvoir la modifier je vais choisir une photo qui soit un peu plus sympa que celle-là je vais importer une photo de mon ordinateur et puis je crois que je dois avoir effectivement une belle photo d'innovation ici hop voilà on va la mettre comme ça et ça sera la photo de notre communauté on est là pour avoir des idées alors il faut que ça donne envie de phosphorer tout ça voilà j'ai customisé ma communauté et puis ce que je vais faire aussi c'est que dans cette communauté-là je vais aller rajouter le lien de la carte juste pour rappel de la carte qu'on a fait tout à l'heure donc la carte elle est ici je vais la reprendre et puis dans ma communauté je vais la définir comme lien voilà je vais ajouter un lien donc la carte pour l'événement hop avec le lien ajouter un lien voilà donc j'ai un lien je vais pouvoir enregistrer voilà donc j'ai créé une communauté pour l'instant vous n'êtes pas dans cette communauté donc j'ai uniquement invité les chefs de table à cette communauté-là et je vais pouvoir voir ici que dans la liste des membres et bien je vais pouvoir définir certaines personnes alors je vois qu'il y a des gens qui sont déjà qui ont déjà rejoint la communauté vous m'avez devancé mais donc aujourd'hui on a 23 membres et puis je vais définir les chefs de table comme étant des modérateurs parce que quand on a une communauté et qu'on veut partager des idées si on le fait de manière très très large ça peut être bien d'avoir certaines personnes qui vont avoir des droits de modération donc les modérateurs ils vont pouvoir modérer le contenu des postes qui va être fait sur la communauté et éventuellement supprimer ou modifier certaines choses donc je vais pouvoir ici définir par exemple Anaïs, Floriane, Fabienne je suis très galant je commence par les femmes Julien comme modérateur alors vous allez voir que les modérateurs ensuite ils vont avoir des petites étoiles sur leur profil qui vont apparaître donc là j'ai défini quelques personnes qui sont modérateurs et puis ce que je vais faire maintenant c'est que je vais revenir sur la page de ma communauté c'est que je vais vous inviter dans la communauté comme ça vous allez pouvoir rejoindre la communauté et on va vraiment pouvoir commencer à travailler sur l'organisation de cet événement de manière un peu plus sérieuse donc je vais faire inviter d'autres personnes et puis ici je vais simplement aller chercher le cercle que j'ai créé avec tous les comptes de test et je vais dire venez me rejoindre pour organiser notre événement 2015 envoyé donc là ce qui va se passer c'est que vous allez recevoir une notification donc sur vos comptes vous allez avoir plusieurs options soit vous allez aller dans la partie Gmail et vous allez voir un message qui va vous inviter dans la communauté je vais laisser les chefs de table vous aider si vous avez un problème pour trouver la notification mais si vous regardez la petite cloche qui se trouve en haut à droite vous allez également avoir accès aux notifications et dans ces notifications vous allez retrouver une invitation à cette communauté donc je vais vous laisser quelques instants avec vos chefs de table pour venir nous rejoindre dans la communauté je vois que le nombre de membres est en train d'augmenter j'ai déjà 44 membres donc effectivement vous êtes en train de nous rejoindre continuer à le faire voilà tous les comptes sont en train de se connecter sur la communauté et puis une fois qu'on va tous y être et bien on va aller l'organiser cet événement ah et je vois qu'il y a des gens qui commencent déjà à poster point d'interrogation je peux mettre un commentaire alors un point d'interrogation je vais répondre avec un point d'exclamation voilà et donc dans cette communauté là on va pouvoir commencer à faire du contenu je vais essayer il y a des nouveaux postes qui arrivent c'est trop cool voilà je vais rafraîchir pour voir le nombre de membres qui continuent à monter on est à 76 personnes qui sont dans la communauté donc c'est parfait on va commencer la partie collaborative je laisserai ensuite les chefs de table pour ceux qui sont pas encore de la communauté vous aider donc petit message maintenant pour les chefs de table dans la communauté vous pouvez voir que j'ai épinglé un poste donc ce poste là dans lequel je partage un document et bien il va rester en haut de la communauté c'est pour que vous ayez tous accès à ce document là donc si vous cliquez sur le document en fait ce que vous allez voir c'est les activités par groupe de travail et donc j'invite chacun des chefs de table à retrouver son nom et sa thématique et ce que vous allez faire ensuite c'est que avec l'impulsion de vos chefs de table vous allez aller chercher de l'information sur la thématique qui est attribuée à votre table et vous allez venir poster dans la communauté dans la bonne catégorie donc comment est-ce qu'on fait pour poster dans une communauté avec une catégorie je vous montre très rapidement quand je suis dans la communauté je clique sur quad 9 pour créer un nouveau post je vais faire un post de test je peux choisir d'ajouter une photo une vidéo un lien un événement et dans A je vais avoir une liste déroulante avec toutes les thématiques donc vous allez voir que certaines personnes ont travaillé sur les hôtels sur la carte postale sur les visites culturelles vous allez choisir votre thématique je vois que c'est déjà parti très très fort là-bas et puis vous allez pouvoir partager dans la communauté donc là on va vous laisser quelques minutes pour poster sur les différentes thématiques avec vos chefs de table et on verra où est-ce que cela va nous mener alors on va continuer donc là on a vu qu'effectivement on a pu créer une communauté des thématiques on a plus de 106 personnes qui sont dans la communauté on a des dizaines de postes qui ont été faits donc sur l'ensemble des thématiques ce qu'on va faire maintenant c'est que moi j'aimerais contacter trois chefs de table pour avoir leur feedback donc comme vous n'êtes pas tous près de moi ce que je vais faire c'est que je vais faire un hangout avec l'ensemble des chefs de table donc je reprends ce que je faisais tout à l'heure et là je vais effectivement lancer un hangout mais avec beaucoup plus de personnes et je vais directement aller vous interroger mes chers collègues sur différentes tables voilà donc je vous invite à me rejoindre donc on va essayer de ne pas faire trop de l'arsen formidable première arrivée première servie Anaïs on va commencer par toi quelle était ta thématique d'accord et globalement alors qu'est-ce que vous avez trouvé à faire et à ne pas faire donc on va pouvoir éviter tous les dangers je pense que je pense que c'est un bon conseil d'accord ok super bon bah c'est déjà quelques bons indices pour notre voyage à Bali je vais passer à la table à la table de Floriane Floriane super et je vais finir avec Frédéric alors Frédéric ta thématique alors nous on est fait dans la table 4 thématiques sport donc il faut y trouver un sport light et un sport intense donc pour te donner un petit peu l'endroit de la salle sport light karaté de baliné ah oui ça rigole pas sport intense donc je vais me faire pour les tables c'est nage parmi les requins alors alors effectivement je vais aller regarder ça dans la catégorie sport pouf ah oui allez nage avec les requins ah effectivement ça donne envie formidable donc bah voilà je vais fermer le hangout donc ce que vous avez vu là c'est que effectivement après quand on est dans une quand on est dans une vidéoconférence bah là on a un effet écho parce qu'on est un peu tous au même endroit et c'est assez difficile de faire de la ségrégation des différents micros mais mais globalement ce qu'on voulait vous montrer à travers cette expérience là c'est que en étant une centaine de personnes en quelques minutes on peut se regrouper sur un projet travailler tous ensemble sur des thématiques définir sur chacun des thèmes et bah les éléments qu'on préfère et qu'on peut mettre en oeuvre et d'une manière très très agile comme ça collaborer et avoir des idées être innovant et et puis bah on espère que ça vous inspirera pour vos méthodes de travail et comment vous allez pouvoir amener cette transformation dans votre entreprise merci beaucoup c'était le mot de la fin pour merci beaucoup Thibaut pour l'équinote Thibaut il a il a beaucoup préparé ces dernières semaines tout ce qu'on a vu aujourd'hui vraiment merci et bravo pour cette pour cette belle démonstration c'est bon c'est bon Sous-titrage ST' 501